Si j'ai bien compris, c'est votre première fois chez un psychologue, c'est ça ? C'est exact, oui. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pour où commencer. Je peux peut-être vous aider. Est-ce que vous avez une passion, un métier, un hobby dans la vie ? Je suis une sorte d'artiste. En vérité, tout le monde connaît mes œuvres, mais personne ne les reconnaît à leur juste valeur. C'est de l'art conceptuel. Exactement, oui. J'ai beau faire preuve d'imagination, les gens ne comprennent pas forcément ce que je fais. Et parfois, certains essayent même de s'opposer à mon art. En vain. Mais attention, j'ai quand même quelques fans. Des personnes prêtes à tout pour m'approcher. Ces personnes comptent beaucoup pour moi. Hum hum, hum hum, je vois. Si tout va bien dans votre vie, pourquoi venir me voir ? C'est très simple. Pour la première fois de toute ma vie, je n'arrive pas à terminer une œuvre. Je tombe sur un os, comme on dit dans le jargon. C'est ce type-là. Ça fait des jours que j'essaye de lui faire goûter mon art. J'ai tout essayé. Les techniques les plus classiques, au style le plus complexe. J'ai même, parfois, tenté des choses un peu exotiques. J'ai pris sur moi, mais... Maintenant, je commence à avoir du retard sur mon planning. Mais êtes-vous certain qu'au fond, vous souhaitez réellement terminer cette œuvre ? Peut-être avez-vous besoin d'un échec pour tester vos limites. D'un point noir au milieu du tableau. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je vous vois. Et je vois l'artiste qui est en vous. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de cette personne qui vous bloque. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi pas ? Justement. Que pensez-vous de la mort ? Que pensez-vous de la mort ? Qu'en pensez-vous d'être la mort ? Sous-titrage ST' 501